Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul et vous parler également d'une découverte qui, à mon avis, va rentrer dans le cadre de mes favoris. Alors, il s'agit du site Carawess. Alors, le site internet Carawess, qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir des produits essentiellement américains. Vous avez des marques très, très connues. Alors, j'ai mon ordinateur qui est juste là. Ça va me permettre d'être un petit peu plus précise. Vous avez des marques type Caddy, Nubian Héritage, Lily of Desert, Aubrey Organics, Burbys. Voilà, on va dire pour les plus connues, en tout cas pour ceux que je connaissais. Ensuite, vous avez d'autres marques qui sont un petit peu moins connues ou que moi, je ne connaissais pas. Je ne suis pas au fait de toutes les marques américaines. Et donc, vous allez trouver des produits pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, je crois. Mais essentiellement, voilà, des produits vraiment pour les cheveux. Alors, le site est riche en produits. Voilà, je vous mettrai le lien, du coup, en barre d'infos. Ça vous permettra d'aller voir directement. Alors, comment j'ai connu, alors pas comment j'ai connu ce site, mais pourquoi je vous en parle et pourquoi, oui, pourquoi je vous en parle, tout simplement. Parce que je trouve qu'il y a une plus-value. J'ai eu, donc, la gérante du site qui est proche, donc, de, qui est dans la région de Lyon. Et donc, avant d'acheter mes produits, c'est vrai que je la questionnais un petit peu sur ce que je recherchais, si je voulais lutter, mettons, contre une chute de cheveux, si mon but était d'améliorer ma pousse, etc. Et c'est vrai qu'elle m'a vraiment conseillée. Elle m'a, je dirais, aiguillée vers les marques qu'elle connaissait. Elle m'a aidée, finalement, à réajuster peut-être ma routine. Puisque, bon, je lui ai envoyé quelques photos de mes cheveux et également, on va dire, ce que je faisais au niveau de ma routine capillaire. Et vraiment, elle prend le temps de vous conseiller, de vous aider. Voilà, c'est un petit peu, je vous en parle parce que c'est pas juste une vitrine d'un site internet. Et puis, c'est tout. Non, vous avez le conseil qui est là. Et d'ailleurs, vous pouvez tout simplement, voilà, lui envoyer un petit message. Elle vous répondra. Lui détailler votre routine, ce que vous recherchez, etc. Et évidemment, ce sont des produits naturels. Alors, si, par exemple, vous ne souhaitez pas qu'il y ait des quads, si vous ne souhaitez pas qu'il y ait du phénoxéthanol, etc., vous avez donc la liste des ingrédients dans le descriptif. Et alors, l'avantage, c'est que c'est marqué en français. Donc, du coup, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai pris ? Je vais vous présenter, donc, deux produits. Alors, ici, il s'agit de la marque Bobéam. B-O-B-E-A-M. C'est un shampoing bar, donc, qui est fait par un artisan, enfin, voilà, par une personne qui, je ne sais pas si elle est chez elle, je n'en ai aucune idée. Mais, voilà, c'est fait en petite quantité. Et c'est un shampoing, un shampoing bar, donc un shampoing solide. Je vais vous le présenter, d'ailleurs, qui est à base d'argile, qui va venir détoxifier le cuir chevelu, puisque, évidemment, je le mets uniquement sur le cuir chevelu. On a de l'huile de neem, on a donc de l'argile et on a du charbon actif, charbon végétal, dont je vous en avais d'ailleurs déjà parlé. Et, effectivement, le charbon a des vertus de vraiment détoxifier le cuir chevelu. Je vous conseille de faire, alors, ou un shampoing clarifant, c'est-à-dire votre 2e eau shampoing plus du bicarbonate de soude, environ une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Ça va dépendre de la fréquence, si vous mettez souvent des délivings, si vous mettez des circoiffantes, si vous mettez, voilà, un tas de choses, on va dire, sur les cheveux, de manière très régulière. Et, ou alors, si vous êtes en transition chimique naturelle. Donc, alors, le fameux shampoing. Alors, il y a une touche de vanille que je ne sens pas trop. Je l'ai utilisé une fois. Il a tendance très légèrement à assécher. Mais, par contre, on sent que ça a fait quand même son travail d'enlever tous les produits. Parce que je vois l'eau de... Quand je me lave les cheveux, quand je me les rince, l'eau n'est pas comme d'habitude. Bon, au-delà de ça, j'ai des colorations végétales, donc du aîné. Alors, au niveau du prix, on est sur 8,50 euros. Et, voilà, ce type de produit va vous durer très, très longtemps. Surtout qu'on ne l'utilise pas... Ce n'est pas régulier. Ça va être une fois tous les mois, ou une fois tous les deux mois, ou voire plus. Ça va dépendre. C'est très, très gros. Et, vraiment, je suis très contente parce que ça a un côté pratique que je n'avais pas avec le shampoing plus ma dose de bicarbonate. Donc, il fallait y penser. Voilà, c'est pas... Là, on le prend. Voilà, il est... Moi, je le laisse sous cellophane pour un petit peu le protéger. Et, puis, je le ressors, du coup, à peu près une fois par mois, en fin de mois. Et, je me fais, donc, un shampoing... Un shampoing bar. La compo, vraiment, est totalement clean. Vous avez de l'huile de neem, de l'argile, je crois, du miel aussi. De toute façon, je vous mettrai le lien directement sous ma vidéo, en barre d'infos. Voilà, donc, pour ce premier produit de la marque Bobéam. Ensuite, je cherchais... Alors, pour les bains d'huile, en général, moi, ce que je fais, je prends une seule huile, ou alors, à la limite, deux. Une pour le cuir chevelu et une pour les longueurs. Au début, ce que je faisais, c'était l'huile de ricin. Donc, au niveau du cuir chevelu, puisque je voulais promouvoir la pousse. Et je mettais... Alors, ou la chanvre, que j'aime beaucoup, ou l'argan, qui est vraiment ma préférée des huiles végétales, qui, chez moi, m'apporte beaucoup de brillance, de la souplesse. Et, du coup, j'avais un petit peu envie de changer, puisque j'ai différentes huiles à la maison. J'ai la nigelle aussi, qui est très, très bien. J'ai la coco, qui est nourrissante, à la fois nourrissante et hydratante, mais, finalement, sur mes cheveux, que j'aime moins. Donc, j'utilise vraiment très, très rarement. L'odeur est très bonne, mais elle n'a pas un très bon effet sur mes cheveux, en tout cas. Et donc, j'ai voulu m'orienter vers un genre de mixte d'huile végétale, un mélange. Et donc, j'ai découvert une marque américaine, qui s'appelle Sultanicals. Voilà. Donc, on n'a pas de label, hein. Certifié, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on n'a pas de label. Donc, ils mettent, donc, sur le site, huile à rincer, huile avant shampoing, à utiliser, donc, en prépoux. On a, donc, de l'huile d'olive, de l'huile d'olive, oui, vierge, bio, de l'huile de coco, on a de l'huile d'amela, du bramie, du miel de manoukia, des graines de miel de limnante, des mélanges d'huile essentielle, et comme conservateur, de la vitamine E. Alors, je suis en train de regarder, je ne veux pas vous dire de bêtises, si c'est bien cette huile ou pas. Comme il y en a deux différentes, ah, non, ce n'est pas celle-ci, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Non, ce n'est pas celle-ci. Donc, oubliez ce que je vous ai dit précédemment au niveau de la compo. Donc, huile à rincer, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'elle revendique ? Elle revendique le fait d'enlever les frisottis, et ça, effectivement, c'est vrai. Je ne l'ai utilisé qu'une fois, donc je n'ai pas un énorme recul, mais bon, sur ce type de produit, je ne vois pas l'intérêt de les utiliser, mettons, enfin, je vois l'intérêt de les utiliser trois mois de suite, mais en une fois, on peut déjà avoir un avis qui, en tout cas, mon sens, au niveau des huiles, qui est presque définitif. Donc, ça élimine les frisottis, oui, ça c'est vrai. Alors, on a au niveau des ingrédients de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, comme je vous l'ai dit, seule, ce n'est pas transcendant chez moi. Maintenant, quand elle est à mélanger à d'autres huiles, oui, on a de l'huile d'olive, on a de l'huile de pracaxi, pracaxi, voilà, j'espère que je prononce bien, qui, alors, c'est une huile, là, qui met, qui est une huile qui va vous aider à retenir l'humidité. Alors, on a les cheveux doux, on a les cheveux brillants, on a le cheveu souple, voilà, un mélange de trois huiles, uniquement, olive, pracaxi, et l'huile de coco, qui va avoir, du coup, un effet hydratant et nourrissant. Donc, ça, c'est vrai que c'est top. Alors, l'odeur, 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 ah non, on n'a pas que trois huiles, excusez-moi, on a, en plus, de l'huile d'avocat, de l'huile de sang de riz, de l'huile de graines de brocoli et de l'huile de ricin. Voilà, je me disais aussi, plus les trois huiles que je vous ai citées précédemment. Très pratique, ici, c'est, voilà, il y a un petit trou, en fait, au milieu, donc, voilà, on n'a pas besoin de, on ne va pas s'en mettre de partout ou plus que la quantité nécessaire. Elle sent une odeur, oh, ça sent très, très bon, vraiment, j'aime beaucoup. Et je crois que ça va être une de mes huiles chouchous, chouchoute, en dehors des huiles, je dirais, uniques, que je peux utiliser, je dirais, voilà, que j'ai. J'ai l'huile de serpent, mais comparée à celle-ci, vraiment, ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup, alors, l'odeur est top, elle me donne un super rendu au niveau des cheveux. Par contre, enfin, moi, j'ai remarqué, d'ailleurs, je vais faire attention de bien, bien, bien rincer, ferme. Je fais toujours deux shampoings, moi, pour rincer mes bains d'huile, mais souvent, je remarque que derrière, c'est, en fait, une fois que j'ai rincé, mes cheveux ne sont pas finalement, ils ont été mal rincés. Pourtant, je fais attention de justement pas trop en mettre. Alors, du coup, ici, vous avez l'huile de rincin qui est déjà inclue, donc, ça va contribuer un petit peu à la pousse. Vous avez le côté hydratant et nourrissant, donc, du coup, ce qui est bien, c'est que, bon, ça ne va jamais remplacer vraiment un bon masque hydratant, surtout si vous avez les cheveux très, très secs, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas trop le temps faire une huile comme ça, ça va être très, très pratique. Vous avez un mélange de l'huile d'avocat qui est aussi, qui est aussi très, très bonne. Vraiment, j'en suis très ravie. Au niveau du prix, on est sur 13,50 euros. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. Après, des huiles comme ça, on n'investisse pas des masses. Voilà, moi, je fais un bain, un, voire deux bains d'huile par semaine. C'est le grand maximum. Je dirais plutôt un bain d'huile. Et, et voilà, ce sont, c'est vraiment des bons produits. Je vous conseille quand même, si vous souhaitez aller voir sur le site et éventuellement être intéressé par quelques produits, de vérifier au niveau des compositions si vous êtes vraiment très à cheval. Parce qu'il y a certains produits qui contiennent du phénoxythalol, des quads, etc. Donc, bien regarder quand même la liste des ingrédients. après, si vous avez quelconque question sur une marque, etc. La gérante est vraiment très sympa. Elle vous rappelle, elle vous répond, que ce soit par mail ou autre. En tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce site, d'autant plus que c'est un site, je trouve, en tout cas, que je n'ai pas trop entendu, je n'ai pas trop entendu parler de ce site, que ce soit sur les blogs, bon, je n'ai pas trop fait de recherches, mais ou alors sur YouTube, je n'ai jamais vu de haul sur le site Carawes. Donc, voilà, je voulais du coup vous faire partager ma découverte, ma petite trouvaille. Si vous connaissez le site, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà également pris quelques produits dont la Compos et Clean, n'hésitez pas aussi, je serai très, très intéressée. Sur ce, je pense que je vais vous souhaiter un très, très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye !